Nous étions déjà là et nous avons toujours été là. L'Afrique n'a jamais été découverte. Je pense qu'il est important que nous nous ouvrions, nous nous éveillions à cette réalité. La collection Signica de Colo, elle fait partie d'une fondation dont l'objectif, en fait, c'est d'insérer l'Afrique dans les circuits du monde de l'art et d'exposer le public africain à sa création contemporaine et historique. Je collectionne depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Je collectionne activement et sérieusement depuis que j'ai créé la fondation autour de 2005. Il y a d'abord l'aspect du collectionnisme, qui est un rapport à l'objet. Et ça, ça a été vraiment quelque chose qui m'a été donné, comme la richesse de mon métissage, comme une langue étrangère. C'est quelque chose auquel j'ai été confronté très petit, pouvoir toucher des objets, ne pas avoir besoin de les voir que dans un musée ou de ne pas les voir du tout. Là, ils sont morts, ils sont séparés, ils sont inaccessibles. La seconde chose, qui est cette idée qu'aujourd'hui, l'Afrique qui est confrontée à des grands défis, en fait, ne doit pas trouver des formules, mais doit aller beaucoup plus profondément. Et qu'en fait, ce qui est stratégique à l'heure actuelle, c'est la culture. La revisitation de soi, la connaissance de soi, une prise de conscience que, effectivement, par le biais de l'art et de la culture, on va pouvoir se défaire un peu du voile colonial. Et les Africains vont pouvoir comprendre que leur entrée dans l'histoire ne commence pas le jour où un explorateur portugais, en 1482, pose les yeux pour la première fois sur un sujet du Royaume du Congo, alors que nous étions déjà là et nous avons toujours été là. L'Afrique n'a jamais été découverte. Et je pense qu'il est important que nous nous ouvrions, nous nous éveillions à cette réalité. J'ai deux méthodes différentes, en fait, suivant que c'est pour l'art classique. L'art classique, c'est vraiment quelque chose que je ferai très attentivement avec beaucoup de recherches et puis que je construis. C'est de l'art ancien, donc par définition, qu'on ne produit plus. Donc, en fait, le pool d'objets disponibles est limité, alors que dans l'art contemporain, ce qui m'habite comme préoccupation, c'est d'abord d'un côté que la fondation puisse, représenter un peu le pouls de la créativité en Afrique. Mais d'une manière générale, pour un artiste, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup d'arriver d'abord à être sensible à son univers et comprendre si vraiment il est un univers cohérent, quelle est sa trajectoire, ensuite son vocabulaire, est-ce que son vocabulaire est maîtrisé. Et puis enfin, j'avais une professeure de mathématiques quand j'étais plus jeune à l'école qui nous donnait un extra point, donc une honnêtise sur 21, avec un point d'élégance. Et ça, c'est un peu le côté très subjectif, là où il y a certains artistes, notamment des photographes ou des vidéastes, dont je trouve l'approche particulièrement élégante et l'œil particulièrement élégant. Picasso le disait et que trop d'Africains ignorent, qui est en fait le vrai génie africain, ça a été cette capacité extraordinaire de donner une forme physique, un esprit, quelque chose d'invisible. Le point de vue africain sur l'art ou sur le monde, c'est quelque chose à célébrer, à nourrir et c'est un espace dans lequel j'aime travailler et évoluer. C'est un espace non seulement ouvert, mais paradoxalement un espace universel. C'est un point de vue singulier sur un champ universel.